WordPress, les pages. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment écrire un article. Nous avons vu également comment le mettre en forme. L'article est la première façon de publier du contenu, du contenu d'actualité. Lorsque ce contenu est plus statique, qu'il est censé rester perpétuellement sur votre site web, à ce moment-là, on n'utilisera pas d'articles, mais on utilisera plutôt des pages. Ceux-ci ne s'afficheront pas automatiquement dans le fil d'actualité. Cela permet donc d'afficher certains éléments dans le fil d'actualité et ne pas afficher les autres. Pour créer une page, le principe reste exactement le même, sauf qu'au lieu d'aller dans le menu articles, nous allons aller dans le menu pages. Dans le menu pages, nous avons déjà trois articles. Sample page, qui est créé par défaut par WordPress. Privacy policy, qui est les mentions légales de sites américains. Celui-ci ne nous convenait pas. Nous avions créé dans le premier chapitre, dans les premières vidéos, la politique de confidentialité à la française. Je vais donc supprimer déjà les deux premières pages, donc sample page et privacy policy, qui ne m'intéressent absolument pas. Je vais essayer de faire une action groupée pour mettre à la corbeille ces deux articles. C'est-à-dire qu'en une seule opération, je vais jeter ces deux articles. Ceci étant fait, je ne suis pas sûr qu'il est pris. Mettre à la corbeille, appliquer. Il ne me reste plus qu'un seul article. Il y en a deux à la corbeille à présent. Je vais donc créer mes autres pages. Je vais aller un peu plus vite que sur les articles, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre de contenu pour l'instant. Nous reviendrons sur les contenus ultérieurement. Ce que j'aimerais, c'est déjà ajouter une première page, qui sera ma page d'accueil du site. Donc, on va aller sur « Pages », « Ajouter » et vous voyez, on retrouve exactement le même environnement. Et là, je vais écrire « Accueil ». Cela concernera ma page d'accueil. Je pourrais même mettre un titre. Ce sera un peu mieux que juste le mot-clé « Accueil ». Je vais mettre le « T-shirt » éco-responsable. Voilà. Ça, ce sera mon titre de ma page d'accueil. Je vais enregistrer le brouillon. Et puis, je vais publier, publier. Mon article sera ainsi visible. Enfin, mon article, pardon. Ma page sera ainsi visible sur mon site web si je le réactualise. Je vais d'ailleurs, de ce pas, y aller. Je réactualise et on voit, donc, qu'on a le « T-shirt » éco-responsable et politique de confidentialité. L'autre article a disparu. Donc, on voit qu'automatiquement, mes pages apparaissent dans mon menu principal. Nous allons, de la même manière, créer une autre page qui va s'intituler « Nos services ». Je retourne donc sur le back-office et je vais retourner dans mon menu principal pour cliquer et ajouter une nouvelle page. Cette nouvelle page, ça va être la page « À propos ». Même chose, je n'écris rien pour l'instant, j'enregistre le brouillon, je publie et je publie. J'aurai également une page « Blog ». Donc, j'ajoute une nouvelle page qui va s'intituler « Blog ». Je vais faire exactement la même chose. J'enregistre le brouillon, publier, publier. Et enfin, on va encore rajouter deux ou trois petites choses. On va rajouter une page « Contact ». Donc, « Page Contact », on va rajouter une page qu'on veut appeler « Contact ». Dans cette page « Contact », on va mettre « Contact et non ». Et je la publie. Ce que j'aimerais faire également, c'est peut-être mettre une Google Maps directement dans cette page de contact. Ça pourrait être assez sympathique de pouvoir nous localiser. Je vais donc ouvrir un nouvel onglet navigateur. Je vais taper « Google Maps ». Et je vais tout simplement sur Google Maps. Je vais sur Google Maps taper l'adresse 413 Avenue Gaston-Berger, Aix-en-Provence. Là, il me zoome. Alors, ce facteur de zoom peut me convenir ou pas. On voit bien l'avenue Gaston-Berger, on voit bien l'IUT. Donc, voilà, l'IUT est ici. Donc, ça ressort assez bien. Je vais donc simplement aller copier-coller cette page que je vais partager. Donc, je clique là. On a un bouton « Partager ». On va cliquer dessus. On va intégrer une carte parce qu'il n'y a pas de bloc Google. Donc, là, il y a un code qui apparaît. Ce code, on va laisser en moyenne, en taille moyenne. Je vais le copier-coller. CTRL-C, copier dans un premier temps. Puis, je retourne sur ma page WordPress. Je retourne sur ma page WordPress. Et je vais créer un bloc HTML. Alors, je vais cliquer sur le petit symbole « Plus ». Et là, je vais taper « HTML », qui est le langage de base du web. Et là, je vais simplement coller le frame Google Maps. Je peux à présent mettre à jour. Et ma page va être à présent visible. Alors, l'éditeur ne me permet pas de l'interpréter. Je ne le vois pas directement. Je vais simplement aller sur mon site. Je vois donc mon menu qui se construit. Il n'est peut-être pas tout à fait dans le bon ordre. Le T-shirt est... Vu que c'est ma page d'accueil, le T-shirt est corresponsable. Ça devrait se trouver au début. Ce n'est pas grave. Je suis juste en train de faire ma page « Contactez-nous ». Et dans ma page « Contactez-nous », je vais avoir ma Google Maps qui est visible. Et c'est vraiment une Google Maps. C'est-à-dire que je vais pouvoir zoomer, dézoomer en fonction des besoins. Voilà donc pour cette Google Maps. Je peux éventuellement, si je souhaite changer la hauteur et la largeur, retourner dans le code. Et là, c'est vrai qu'on va commencer à faire un peu de HTML. Le Width est à 600 pixels, donc c'est la largeur. Et le Height, 450 pixels, qui va me permettre de changer la hauteur. Donc à vous de régler la taille de la boîte comme vous le souhaitez. Nous avons ensuite notre page « Mention légale politique de confidentialité ». Alors, elle, elle existe déjà. Je voudrais avoir là-dedans un certain nombre d'éléments d'informations. Je reviendrai par la suite dessus. Je la détaillerai mieux, donc je n'en parle pas. Je la laisse telle qu'elle. Nous avons donc ici l'ensemble des pages qui nous conviennent. Je vais stopper là la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner. À très bientôt.